C'est un patronyme qui vous parle à coup sûr, Jivago, le nom de ce docteur que vous avez certainement rencontré dans le film du réalisateur britannique David Lean. Au cinéma, en 1965, le docteur Jivago incarné par Omar Sharif devient l'un des plus grands succès commerciaux de tous les temps, raflant à sa sortie 5 Oscars. Ce film est l'adaptation d'un roman, un roman unique, signé par l'écrivain Boris Pasternak qui raconte au travers de ses quelques 700 pages la vie du jeune orphelin Yuri Jivago durant les 30 premières années du XXe siècle, année mouvementée. En Russie, on y reviendra. Dans les années 50, le régime a refusé de publier l'ouvrage, trop critique. Il paraîtra donc en italien en 1957, un an plus tard en français, avant de recevoir le prix Nobel. 65 ans après ses premières traductions, Gallimard en propose une toute nouvelle et c'est tout l'objet de ce book club. Vous donnez envie de lire ou de relire le docteur Jivago de Boris Pasternak. C'est un livre extrêmement dense avec beaucoup de personnages et où il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est sublime, c'est magnifique de poésie, c'est une merveille, lisez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada France Culture, le book club Nicolas Herbeau Bonjour Hélène Henry, c'est vous qui nous proposez aujourd'hui cette nouvelle traduction du grand roman de Boris Pasternak, le docteur Jivago, dans la célèbre collection du monde entier des éditions Gallimard. Vous êtes traductrice, agrégée de Russe, vous avez enseigné à l'université Paris-Sorbonne et vous êtes spécialiste de la littérature russe et notamment de la poésie. Quelle a été votre première réaction quand Gallimard, l'éditeur, vient vous voir et vous dit Hélène Henry, est-ce que vous voulez bien retraduire pour nous le docteur Jivago ? Ça a été le grand étonnement. J'ai commencé par refuser en disant « loin de moi ». Jivago a été très bien traduit en 1958 par quatre jeunes universitaires qui connaissaient à la fois Pasternak, le russe, le français admirablement. Et voilà. Pourquoi retraduire Jivago alors qu'on pourrait traduire par exemple ses lettres de jeunesse à son père ? Et quand même, vous vous êtes dit « il faut que je relève ce défi » ? J'ai cédé à la tentation. D'abord parce que c'est Mjolnirski qui a été très convaincant. Il n'est plus avec nous malheureusement. Et aussi parce que j'ai cédé aussi à une autre tentation, celle de passer à nouveau un an ou 18 mois avec Boris Pasternak. Ce que j'avais déjà fait à quelques reprises. Et je connaissais, si vous voulez, le bonheur que ça pouvait apporter. Vous dites que c'est votre éditeur qui dit que vous avez essayé d'épouser au plus près la langue de Pasternak. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette langue ? La langue de Pasternak, il y a beaucoup de choses à dire sur la langue de Pasternak. D'abord, c'est son inventivité et sa multiplicité. C'est ce que tout le monde dit. Pasternak, c'est l'explosion des mots. Ce sont les mots neufs. C'est l'invention verbale portée à son sommet. C'est l'exclamation. C'est ce qui fuse. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que Pasternak lui-même visait et voulait, ce n'était pas forcément, ou en tout cas, ça n'était plus à cette date-là, quand il commence Givago en 1945, ça n'était plus ça. Ce qu'il cherçait, c'est quelque chose de très simple et qu'il appelle justement simplicité. Et pour lui, la simplicité, ce n'est pas la simplicité syntaxique toute unie. C'est plutôt l'aptitude à laisser s'énoncer spontanément la signification et l'émotion, ce qui est encore plus important. Alors nous devions être rejoints par Georges Niva, historien de la littérature russe, traducteur notamment de Solzhenitsyn. Il est malheureusement bloqué dans un train, donc on va évidemment le saluer amicalement et poursuivre cette découverte du docteur Givago, cette redécouverte aussi. Il faut bien le dire. On va d'abord écouter Nathalie, notre lectrice. Elle a lu le docteur Givago et elle nous raconte dans quelles circonstances. Le docteur Givago, c'est un livre que j'ai longtemps laissé de côté parce que j'avais des images du film et que j'étais persuadée que c'était une histoire d'amour, ce qui ne m'intéressait pas vraiment. Je me suis lancée un été et j'ai été très surprise d'abord parce que c'est un livre extrêmement dense avec beaucoup de personnages et où il se passe vraiment beaucoup de choses. Finalement, l'histoire d'amour est très secondaire. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire. D'habitude, je n'aime pas tellement rester sur un livre plus de 7-10 jours, mais là, il m'a fallu au moins trois semaines. Mais finalement, j'ai adoré, même si j'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la richesse de ce livre. Je crois que j'aimerais bien le relire dans quelques années pour me replonger dans l'histoire avec les personnages, redécouvrir des choses qui m'ont échappé à ma première lecture. Sous-titrage ST' 501 Hélène Henry, vous parliez de l'écriture de Pasternak, de sa simplicité dans l'expression, en quelque sorte, pour aller directement au sens de ce qu'il veut écrire. Mais quand on voit le livre, ces quelques 700 pages, ça peut faire peur, en quelque sorte. Il y a aussi beaucoup de personnages. Il y a une difficulté d'accès à ce roman. Est-ce qu'en le retraduisant, vous apportez une nouvelle porte d'entrée, en quelque sorte ? Ça, ce n'est pas à moi d'en juger. Ce que j'aurais envie de faire, ce serait réagir à ce que vient de dire la lectrice, à savoir, ce n'est pas une histoire d'amour ou c'est quelque chose de multiple, etc. Si, c'est précisément une histoire d'amour, mais ça n'est pas une histoire de passion. C'est là où est l'erreur. Il ne faudrait pas confondre le docteur Givago avec Belle du Seigneur. Ça n'a strictement rien à voir. C'est l'histoire d'un amour qui englobe tous les amours possibles. Alors, quels amours ? Racontez-nous sans trop nous en dire. Mais Yori Givago, il est amoureux de qui ? Qui il doit rencontrer ? Yori Givago, c'est un petit garçon blessé qui a perdu son père. Son père s'est suicidé. Puis sa mère qui a été recueillie et élevée par une famille d'intellectuels moscovites de très bonne alloi dont il a épousé ensuite la fille Antonina. Il a épousé d'une certaine façon sa cousine ou sa soeur, quelqu'un avec qui il avait été élevé et qui l'aime profondément. C'est cet amour-là, cet amour à la fois fraternel et un amour du foyer qui commande une grande partie de la personnalité de Givago. Il n'y a pas de doute. Et puis, l'amour qui coule à profusion dans ce livre, c'est aussi l'amour qu'un médecin peut avoir pour tous ses patients. Lorsqu'il n'a plus aucun moyen de soigner et qu'on vient le voir, il trouve encore le moyen d'aider celui qui est venu le voir. Givago est quelqu'un qui aime l'autre. J'ai dit, dès les premiers mots du livre, si on lit le tout premier chapitre du livre, on voit le petit garçon de 10 ans, le petit Jura Givago, qui monte sur la tombe de sa mère que l'on vient d'enterrer. Il fronce le nez, il lève la tête et, dit Pasternak, si l'avait été un loup, un loup veteau, il se serait mis à hurler. Or, le petit Givago se met à pleurer. Et le livre découle de ses pleurs. C'est-à-dire que ce qui est dit là, c'est que tout simplement, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. D'ailleurs, c'est dit plus loin dans le livre. Et c'est tout simple. C'est de ça que parle le docteur Givago. Et puis, il y a une autre femme qui arrive un peu plus tard. Et puis, il y a une autre femme. Il y a une femme qui arrive, une femme d'un autre... La traduction historique a dit milieu. Moi, j'ai mis monde, en hésitant beaucoup, mais j'ai tout de même mis d'un autre monde. Le texte russe dirait d'un autre cercle. Mais cercle est trop étroit en français. Et cette femme, elle est décalée, elle est à côté. D'abord, elle n'est pas russe. Elle est à moitié française, à moitié belge. Elle est Larissa Guichard. Elle a fait des études en même temps. Elle est la fille d'une mère frivole. Et elle-même est promise à la frivolité, d'une certaine façon, ce qu'elle refuse. C'est une femme qui est à la fois passionnée, capable de se tromper, capable d'errance, et qui, en même temps, est incroyablement concrète, efficace, bonne, présente, et qui est très belle. Pour Pasternak, c'est important. La femme est belle, doit être belle, et c'est par là qu'elle illumine le livre tout entier. Alors, vous l'avez dit, il y a quelques instants, Boris Pasternak met du temps à écrire ce roman, qui est le seul roman qu'il va écrire, parce que Pasternak, d'abord, c'est un poète. C'est d'abord un immense poète. C'est un très, très grand poète. Je ne sais pas si c'est le lieu de dire de quelle façon j'ai rencontré la poésie de Pasternak. que je l'ai rencontré a posteriori. Je m'intéressais à la poésie de Saint-Pétersbourg, Akhmatova, Mandelstam, enfin, tous ces poètes plus apolliniens. Et Pasternak, j'en avais rapporté un petit volume, publié, un petit volume de son grand, grand recueil, Ma sœur, la vie, de 1922, je l'avais rapporté, et je ne le lisais pas. Un jour, j'ai eu à le lire. Et j'ai eu un véritable ébranlement. J'ai vraiment, j'ai reçu ce livre comme une espèce d'évidence du génie poétique. Et ça ne m'a jamais quitté. Je pense encore que Ma sœur, la vie, c'est Strahme et Agrisne, est un des grands recueils de poésie du XXe siècle européen. C'est une merveille. de, comment dire, de célébration de la vie, en même temps de souffrance mêlée à la lumière. Donc, il est né Pasternak en 1890. Oui. Et il va commencer sa carrière de poète, si on peut dire, au tout début des années 1910, à peu près, il commence à écrire à cet âge-là. Après bien des éditations, puisque avant de se déclarer ou sentir poète, il s'est cru musicien, mais il n'avait pas, paraît-il, l'oreille absolue. Il s'est cru philosophe. Il est allé faire des études de philosophie en Allemagne. Et puis, la poésie est venue à lui, dans une espèce de nuit de nuit d'évidence. où il a écrit un recueil, puis l'autre, puis ce, ma sœur la vie, écrit à l'aube de la révolution d'octobre, du coup d'état bolchevique d'octobre, pendant cet été extraordinaire, où d'abord à Moscou, puis dans le sud de la Russie, dans la steppe, sous les étoiles, au milieu des meules, etc., il va rejoindre une femme qui ne l'aime pas. Et ce qui est amusant, c'est qu'on va retrouver, évidemment, tous ces événements dans le docteur Givago. Ensuite, comment est-ce qu'on arrive à l'écriture de ce roman, un roman unique ? Donc, c'est le seul roman qu'écrira Pasternak au soir de sa vie, puisqu'il a 56 ans quand il commence à l'écrire. Qu'est-ce qui le pousse à écrire ce roman long, quelque chose de vrai et pour de bon ? C'est ce qu'il dit vouloir faire. Alors, toute sa vie, Pasternak a voulu écrire de la prose et a écrit de la prose. Mais c'était des tentatives avortées, plus ou moins, parvenues plus ou moins à leur accomplissement. Par exemple, En force de l'hiver, c'est une remarquable nouvelle écrite à l'aube de la carrière de Pasternak. Et puis, en 1945, son père vient de mourir. Il se sent déjà âgé. et il vient d'éprouver une énième déception politique qui ne cesse de se répéter depuis 1935. La guerre lui a en même temps redonné quelques forces et quelques fois. Et il sent que écrire ce roman qui a différé toute sa vie, c'est un devoir intérieur. Donc, c'est un geste, Jivago, avant toute chose. Ce sera, bien entendu, un cas tout à fait rare de poète immense qui écrit un roman immense. C'est assez rare. Il va mettre 10 ans pour le terminer. Il va mettre 10 ans pour le terminer. C'est un livre qui a été écrit lentement. Cela se voit en le lisant. Et cela se voit en le traduisant. Jamais de ma vie, je n'avais traduit aussi lentement. Vous avez traduit au même rythme que lui, en quelque sorte ? J'ai traduit au même rythme que lui, ce qui n'est pas tellement... A posteriori, il ne m'a pas étonné puisque Pasternak lui-même raconte que lorsqu'il traduisait Shakespeare, ce qui... C'était juste avant Jivago et en même temps qu'il écrivait Jivago, il se mettait dans les pas de Shakespeare jusqu'à voir la révélation historique, concrète, dit-il, de l'homme qui a écrit ce... les pièces de Shakespeare. Et on a un petit peu l'impression en effet que suivre Pasternak pas à pas, c'est adopter son rythme. Pasternak, qui est donc né à Moscou et qui écrit... Il n'est pas né à Moscou. Il est né à Odessa. Il est né à Odessa. Il est né à Odessa. Qui écrit donc ce roman dans cette période de l'URSS, bien sûr, dans un champ littéraire qui est évidemment soumis, on peut dire, au diktat de ce qu'on appelle le réalisme socialiste jusqu'au moment où, justement, il veut publier ce livre et il ne va pas y arriver. On va lui dire, non, ce n'est pas conforme au régime dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Voilà. Il est difficile de dire jusqu'à quel point Pasternak a cru cette publication possible. On a quelquefois l'impression qu'il croyait à cette publication possible en Union soviétique et à d'autres moments, on sentait bien qu'il connaissait trop l'institution culturelle soviétique pour croire qu'on pourrait accepter un livre comme le sien qui, en fait, est un livre qui raconte son propre trajet depuis l'illumination de 1917 dont nous venons de parler jusqu'à la grande... l'immense comment dire cassure du congrès antifasciste à Paris en 1935 qui voit Pasternak s'écrouler psychiquement. Pasternak est un comment dire un indéfectif optimiste donc on peut penser que d'une certaine façon il avait espéré que quelque chose se passerait et à chaque fois que quelques poèmes ou quelques fragments étaient publiés ou cités ici et là il reprenait espoir. Mais le geste fatal a été la remise du manuscrit pour une traduction italienne à Feltrinelli à l'éditeur italien. En l'éditeur italien en 1957 un an plus tard il est traduit en français vous l'avez dit Oui en français et dans beaucoup d'autres langues et dans beaucoup d'autres langues et je voulais revenir juste un instant sur cette première traduction en 1958 pourquoi est-ce qu'elle est anonyme ? On peut les citer depuis ils sont sortis de l'anonymat Michel Aucouturier Louis Martinez Jacqueline Deproyard et Hélène Zamoïska pourquoi est-ce qu'ils ont publié de façon anonyme ? Ils ont traduit de manière anonyme ? Voilà pourquoi était-ce anonyme ? Tout simplement parce que l'époque était dangereuse et que chacun de ces jeunes universitaires ils étaient très jeunes à l'époque Jacqueline Deproyard connaissait personnellement très bien Pasternak comme d'ailleurs Georges Nivard et tout simplement parce qu'ils voulaient tous avoir leur visa C'est ça On ne pouvait pas se couper totalement de l'IRS Si leur nom avait été mentionné et qu'on ait su que c'était Madame Deproyard et Michel Aucouturier qui avaient traduit C'était terminé pour eux L'accès ? Au moins pour un certain temps Staline était encore était mort mais le dégel n'était pas aussi comment dire fluide qu'on peut le croire C'est sûr Pasternak dont bravent les interdits du parti communiste de l'URSS en faisant publier ce roman en dehors de l'URSS Il va tout de même recevoir le prix Nobel de littérature en 1958 et le refuser Il le refuse après l'avoir accepté Oui Il est poussé à le refuser Il est poussé à le refuser puisque immédiatement après l'attribution du prix Nobel il y a un tollé d'injure à l'encontre de Pasternak et Pasternak est immédiatement rayé de l'Union des écrivains interdit de publication on le menace même d'expulsion Pasternak doit refuser le Nobel Il le fait et il est en quelque sorte isolé ensuite dans son pays Il lui reste peu à vivre puisqu'il meurt en mai 1960 Pasternak était cardiaque ça n'est pas mais il est mort aussi d'un cancer dont il a senti les premières atteintes au printemps 1960 Et il faudra attendre 1988 pour que les lecteurs russes pour que les lecteurs russes évidemment au moment de l'écroulement du régime soviétique puissent découvrir ce qu'a écrit Boris Pasternak et le docteur Jivago qu'a lu aussi Aurélie et qui nous en dit un peu plus Le docteur Jivago c'est un roman qu'on ne présente plus c'est un classique de la littérature son auteur Boris Pasternak est un monument de l'histoire littéraire et c'est un livre vers lequel je suis allée grâce à ma maman parce qu'elle aimait beaucoup les auteurs russes et elle m'a toujours dit à quel point elle aimait le docteur Jivago aussi bien le livre que le film alors paradoxalement je l'ai découvert sur le tard il y a quelques années et j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que c'est vraiment un livre magnifique Lindsay Pitt les premières phrases m'ont emporté et je n'ai pas réussi à le lâcher et on vit avec Yuri Jivago ses contradictions celles d'un homme qui est incapable de choisir entre deux femmes qu'il aime sincèrement et le tourbillon le cataclysme que représente la première guerre mondiale et la révolution bolchevique en Russie c'est sublime c'est magnifique de poésie c'est une merveille lisez-le lisez-le et relisez-le peut-être aussi pour redécouvrir Hélène Henry redécouvrir cette histoire qui est dense racontée dans le docteur Jivago oui l'histoire est dense bien que Pasternak n'arrête pas de dire que c'est une toute simple chronique de quelques 700 pages avec beaucoup de personnages de quelques 700 pages avec une foule de personnages qu'on est obligé d'énumérer au seuil du livre pour qu'on s'y retrouve un petit peu bon cela dit j'ai tenu à me contenter de translittérer les noms des personnages de façon en effet à ce que la Russie soit là dans ces espèces de sonorités qui nous sont quelquefois un petit peu étrangères et que nous avons du mal à assimiler et aussi dans les prénoms puisqu'il y a des personnages qui sont nommés par des prénoms différents mais c'est un seul et même personnage oui il s'agit des diminutifs tout simplement le fils de 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 entre s'appelle Sacha voilà il faut faire la correspondance évidemment pour pas se perdre dans ce dans ce roman vous dites que c'est une oeuvre multiple à triple fond un entrelacement de genre littéraire et artistique on l'a déjà dit tout à l'heure c'est un grand roman d'amour avec le personnage la figure de de Lara qui est le grand personnage peut-être du roman un roman d'idées aussi mais est-ce que c'est un roman politique est-ce que c'est un roman politique ça dépend le sens que l'on peut donner à politique c'est un oui c'est un roman politique au sens où c'est pour Pasternak le roman d'un bilan d'un bilan à la fois artistique et d'un bilan et d'un bilan d'idées un des bilans de position hommes et position c'est la dernière autobiographie de 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 le le retour que fait le docteur Givago sur lui-même et sur son choix originel de la révolution puisque Givago accueille la révolution russe et la comme une magnifique chirurgie dit-il voilà et bien il fait ensuite machine arrière en voyant ce que l'histoire fait au pays où a lieu cette révolution aussi bien en Europe qu'en Sibérie l'hiver l'hiver était là tel qu'il avait été prédit pas aussi effroyable que le seraient les deux suivants mais de la même espèce noir affamé et glacial tout entier rupture tout entier reconstruction des bases mêmes de l'existence et fort surhumain pour retenir la vie qui s'échappait il y en eut trois de ces hivers terribles à la suite l'un de l'autre si bien que ce qu'on croit s'être produit durant l'hiver de l'an 1917 a très bien pu avoir eu lieu plus tard ces hivers successifs se sont fondus en un seul et il est difficile de les distinguer l'un de l'autre la vie d'avant et l'ordre neuf ne coïncidaient pas encore il n'y avait pas encore entre eux l'hostilité féroce de l'année suivante celle de la guerre civile mais aucun lien n'était encore établi c'était deux espaces indépendants placés l'un en face de l'autre sans se recouvrir l'analyse grappard est traduit par notre invité Hélène Henry nous sommes dans cette période très mouvementée évidemment 1917 la révolution et ces hivers terribles qui sont ainsi décrits par Boris Pasternak vous dites c'est un texte qui fait parler l'histoire l'histoire c'est pour Pasternak chez Pasternak une forêt obscure l'un de mes étonnements en traduisant ce livre a été de découvrir à quel point Pasternak était capable de rendre compte des événements historiques depuis 1905 jusqu'à 1922 printemps 1922 là où Yuri Zhivago revient à Moscou ensuite ce qui suivra l'épilogue s'est raconté un peu a posteriori cela m'a tant plus frappée qu'à l'occasion de cette traduction j'ai relu des ouvrages historiques en particulier j'ai été vraiment frappée de voir à quel point les textes de Nicolas Wörth La terreur et le désarroi redisaient sur le mode bien entendu historique ce que Pasternak décrivait avec une précision détaillée dans les chapitres dans les 15 disons premiers chapitres de son livre d'abord cette espèce d'éclatement de fourmillement de cruauté à fleur de peau qui se manifeste et puis ensuite la dureté non moins impitoyable de la reprise en main avec tous les décrets toutes ces affiches toutes ces injonctions un peu absurdes auxquelles chacun doit se conformer on ne sait pas trop pourquoi vraiment ces deux mouvements là sont parfaitement mis en évidence Pasternak il a d'abord applaudi la prise de pouvoir des bolcheviques avant ensuite de changer de position comment est-ce que vous l'avez-vous analysé et est-ce que ça se ressent aussi dans l'écriture de ce roman ça se joue sur de nombreuses années Pasternak a en effet accueilli l'explosion catastrophique qu'a été la révolution qu'a été d'abord de février puis le coup d'état bolchevique d'octobre mais par son côté on pourrait dire presque pulsionnel il a ensuite tout fait pour essayer de se conformer à certains des dictats esthétiques de l'époque en particulier dans les années 20 il a écrit une série de de récits en vers sur le mode épique qui raconte des épisodes de la des révolutions de 1905 etc et puis au début de de la l'advenue de Staline au fait du pouvoir Pasternak y a cru dans un premier temps il a cru que Staline était celui qui en effet allait remettre une espèce de logique dans ce dans ce il a même été à un moment donné ce qu'on appelle le premier poète bon ça n'a pas duré ça n'a pas duré c'est vraiment la rupture se situe autour de 1935 ces idéaux révolutionnaires étaient évidemment tout à fait à ce moment là après en 1932 au moment où il rencontre sa deuxième femme Zinaïda il y a eu à nouveau une espèce d'essai d'adhésion totale vous parliez de la précision historique dans ce roman de Pasternak est-ce que le docteur Givago aussi est un petit peu Maurice Pasternak il est écrivain lui aussi poète est-ce qu'il y a des choses qui peuvent correspondre sur ces facettes de vie ou de personnalité la belle fille de Pasternak la femme de son fils aîné Eugène avait coutume de dire que Givago c'était un Pasternak idéalisé et que Pasternak avait dans son personnage voulu montrer celui qu'il aurait lui voulu être ça ne me paraît pas une mauvaise analyse Givago est l'homme et l'homme imparfait et qui justement dans son imperfection est ce qu'il peut y avoir de mieux dans l'humain Quelle image on a de la Russie de l'URSS une fois qu'on termine la dernière page de docteur Givago selon vous ? Un grand chaos un grand chaos qui qui n'arrive pas à se trouver une à se trouver une règle à se trouver une loi quelque chose un pays qui cache dans ses profondeurs le meilleur et le pire un pays inattendu dont on peut attendre tout à la fois ce qu'il y a de plus de plus de plus de plus de plus compatissant de plus de plus spirituel de plus et puis de plus cruel de plus terrible il y a des personnages dans Givago comme par exemple le personnage de Pamphil qui sont terribles et qui incarnent en eux cette espèce de double face de la Russie Pour terminer est-ce que vous diriez qu'il faut relire aujourd'hui le docteur Givago ? Est-ce que ça nous éclaire d'une autre manière sur ce qui peut se passer aujourd'hui avec la Russie ? Est-ce qu'il y a dans ce livre une force éclairante si je puis dire ? Quoi qu'il en soit cela peut éclairer sur la façon dont un grand poète Boris Pasternak a fait le bilan du XXe siècle russe dont la Russie actuelle est bien entendu l'héritière et il faut ces forces obscures qui sont comment dire contredites par une une espèce de présence d'une lumière qui envahit le livre tout entier et bien cette espèce d'ambivalence là je crois qu'il faut l'avoir en tête le meilleur et le pire ensemble dans une espèce de comment dire d'erreur dans la conscience de soi que peut avoir un peuple et un pays Georges Niva qui devait donc être avec nous a été retenu dans un train en retard il nous a transmis ce message que je vous transmets Hélène Henry dit à Hélène Henry que j'admire depuis longtemps ses traductions que celle du docteur Givago m'a rendu jaloux en ce sens que j'ai envié le bonheur qu'elle a sûrement eu à accomplir cet exploit relire Givago c'est vivre une fois de plus l'extase où me plonge immanquablement la lecture de ce roman des romans qui est aussi un long poème et un poème sur la poésie alors le traduire je l'ai lu en tapuscrit en 1957 il m'accompagne depuis comme un ange gardien je remercie beaucoup Georges Niva de cette jalousie d'une certaine façon qui m'honore merci à vous Hélène Henry d'être venue nous présenter cette toute dernière et nouvelle traduction dont vous êtes responsable du grand roman de Boris Pasternak le docteur Givago dans la collection du monde entier des éditions Gallimard merci d'être venue dans le book club et merci de m'avoir invitée L'épilogue à suivre bien sûr mais d'abord Charles Donzzi qui clôture ses quadritèmes de la semaine je me disais au début de ce quadritème que je ne parlerai que de fiction non narrative jusqu'à ce que je décide qu'il serait dommage de ne pas donner une chance à une excellente fiction narrative aussi intelligente qu'artistement combinée son auteur est célèbre aux Etats-Unis il a obtenu deux prix Pulitzer l'un pour le roman dont je vais parler l'autre pour une pièce de théâtre et il se trouve même dans la collection Library of America il est mort il n'y a pas si longtemps un demi-siècle et avec tout cela il est très peu connu en France où il est pourtant traduit à mon sens cela tient en partie à la fatalité d'avoir un nom qui commence par un th doux nous ne savons nous ne savons jamais très bien comment le prononcer si on le fait proprement en disant on a l'air d'un cuistre comme ces gens qui avec une autre lettre de l'alphabet disent le rock'n'roll si on dit à la française on a l'impression de mal faire et donc on ne fait rien et on parle très peu de Thornton Wilder on mentionne toujours son prénom Wilder étant un nom trop courant qui peut de plus laisser croire à une oreille non anglo-saxonne qu'on parle de Wild Oscar Wilde voilà déjà une minute passée à expliquer combien il est compliqué d'évoquer cet écrivain autant de temps perdu à ne pas parler de l'excellent pont de Saint-Louis-Srey en 1714 un pont d'Osier s'effondre près de Lima au Pérou cinq personnes qui étaient en train de le traverser meurent un narrateur raconte leur histoire jusqu'au moment où ils ont posé le pied sur lui et c'est éblouissant dirais-je si l'éblouissement n'engendrait un aveuglement temporaire nous suivons une vieille marquise exaltée qui écrit à sa fille vivant en Espagne deux jumeaux dont l'un meurt un homme chastement amoureux de la péricole oui l'actrice dont Mary Mae et Offenbach ont raconté la vie chacun passe le pont pour une raison ou une autre et si Wilder ne nous avait pas donné l'explication à la fin nous aurions trouvé tout seul que la raison de tout cela c'était l'amour quel livre subtil brillant inattendu au fait non ce n'est pas une narration traditionnelle c'est un roman sans histoire centrale plusieurs événements se passent on les regarde rien n'est plus semblable à la vie attention le président du Stendhal Club vous parle dans ce roman Thornton Leider qui avait une sensibilité très européenne dans le sens où il ne craignait pas de mettre de la culture dans ses fictions à une tournure qui aurait sans doute avis Stendhal c'est un personnage qui dit on ne lui avait jamais appris à s'attendre au bonheur que c'est triste comme pensée je ne peux qu'aimer un écrivain qui condense comme lui la détonation de son prodigieux regard tous les jours le book club est préparé par Oriane Delacroix Alexandre Arébégovitch Jeanne Grappard Zora Vigné et Didier Pinault Thomas Beau réalise cette émission à la prise de son ce midi Olivier Arnais et comme tous les jours nous tournons ensemble la dernière page du jour voici l'épilogue L'hiver était là tel qu'il avait été prédit pas aussi effroyable que le seraient les deux suivants mais de la même espèce C'est l'histoire d'un amour qui englobe tous les amours possibles C'est l'histoire d'un amour